Bonjour à toutes, et à tous. Merci d'être avec nous. Je me présente, Gabrielle Almeida, je suis l'animatrice de ce webinar de l'ABI. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer le fonctionnement des outils mis à votre disposition si vous souhaitez interagir. A droite de votre écran, vous avez deux modules, tchats et questions. Sur le tchat, vous pouvez échanger librement pendant toute la durée de la présentation. Nos équipes de l'ABI sont en coulisses et seront ravies de vous accompagner sur ce support. Dans les modules questions, vous pouvez interroger nos spécialistes qui vous répondront individuellement. A la fin de ce webinar, nous reprendrons et traiterons en live les questions les plus fréquemment posées. Nous sommes aujourd'hui avec Guillaume Delsignor. Bonjour Guillaume. Bonjour Gabrielle. Rappelons donc le sujet de notre webinar. Fuite dans les WC des lieux publics, en finir avec le gaspillage d'eau potable. La question du manque d'eau est de plus en plus présente aujourd'hui à l'échelle mondiale. Les collectivités se préparent aux sécheresses estivales et le gouvernement français a publié un grand plan eau qui vise à économiser 10% d'eau dans tous les secteurs d'ici 2030. Guillaume, vous nous proposez donc de partir à la chasse au gaspillage d'eau potable. Eh bien oui Gabrielle, le manque d'eau c'est désormais un sujet qui est quotidien dans la plupart des pays. C'est une question environnementale essentielle qui touche tout le monde. En plus de cela, nous avons de l'autre côté l'inflation et l'évolution des coûts de l'énergie qui rendent cette eau plus chère. L'économie d'eau, c'est donc un enjeu écologique et financier. Donc oui, de la bille est parti, mais depuis longtemps déjà, à la chasse au gaspillage d'eau. Depuis presque 40 ans, nous concevons des systèmes qui permettent de réaliser des hyper économies d'eau. Par exemple, nous avons nos robinetries temporisées et électroniques qui font baisser de plus de 80% la consommation d'eau dans les établissements qui sont équipés. Notre message, il est plus important que jamais, il faut économiser l'eau. Les solutions que nous proposons, que de la bille propose, permettent d'économiser l'eau, mais bien sûr, elles ne sacrifient ni le confort, ni l'hygiène, qui sont deux choses très importantes. La méthode que nous choisissons, c'est simplement d'éliminer tous les gaspillages. Par définition, le gaspillage n'apporte aucun confort supplémentaire, c'est juste de la perte de ressources. Aujourd'hui, j'aimerais spécifiquement qu'on parle d'un sujet, c'est celui des systèmes de chasse d'eau pour les WC. Dans les sanitaires publics, nous savons pertinemment et depuis longtemps que c'est ce qui gaspille le plus d'eau. Et je me permets de vous dire, dans la plupart des pays, cette eau, elle est potable. Vous voulez dire qu'en 2023, nos WC sont alimentés par de l'eau qui peut être bu ? Oui, malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ne différencie l'eau qui se trouve dans les toilettes de l'eau qui arrive au robinet que l'on boit. L'eau qui est utilisée pour rincer les WC, elle est propre et elle est pure. Elle a été prélevée dans la nature et elle a été traitée avant d'arriver dans l'installation sanitaire. Or, c'est complètement inutile de rincer les WC avec une eau qui est aussi qualitative. Pire, on voit qu'on en gaspille des quantités qui sont vertigineuses à cause de systèmes de chasse qui sont inadaptés. Donc, on a d'un côté le besoin de faire des économies sur une ressource, l'eau potable, qui se raréfie au niveau mondial, et de l'autre côté, un grand gaspillage qui se produit dans nos WC. Pourtant, que ce soit chez nous ou dans les établissements recevant du public, on constate aujourd'hui que les deux boutons, grande chasse et petite chasse, sont devenus la norme. C'est pourquoi je me demande finalement de quel problème de gaspillage d'eau vous voulez parler. Aujourd'hui, c'est vrai, tous les fabricants, ils ont optimisé leur système de chasse avec deux boutons, un à 3 litres et un à 6 litres, voire pour les plus performants, 2 litres et 4 litres. C'est indiscutable, c'est excellent. Il n'y a pas besoin de 12 litres pour rincer un WC. Et en plus de cela, si on met une cuvette qui est adaptée, on utilise finalement de moins en moins d'eau. Cependant, il y a un problème qui est essentiel et qui n'a pas été résolu, c'est celui des fuites dans les WC qui sont équipées d'un système à réservoir. Ce sont ces fuites qui mènent à une surconsommation gigantesque. La solution qu'on va aborder, c'est donc bien logiquement la chasse en réservoir de Delaby, qui est un véritable système anti-fuite. D'accord. Il est vrai que je n'avais pas pensé au facteur fuites. Vous dites surconsommation gigantesque. C'est un terme fort. A-t-on une idée du gaspillage induit par ces fuites ? Oui, nous avons une excellente idée de ce que cela peut représenter grâce au ministère de l'écologie, qui a été relayé par UFC que choisir. Selon eux, une fuite dans un WC, c'est plus de 600 litres par jour. 600 litres. Et en réalité, 600 litres, c'est une très petite fuite. Imaginez, on fait une expérience. On prend un petit dé à coudre et on le verse pendant une seconde dans un WC. Ce petit filet d'eau que vous ne pouvez même pas voir couler dans vos toilettes, à la fin de la journée, c'est ça votre fuite de 600 litres. Ça veut dire que quand on s'aperçoit que le WC fuit, en général, il gaspille bien plus de 600 litres par jour. 600 litres d'eau par jour, c'est assez difficile d'imaginer ce que cela peut représenter. Oui, c'est vrai, on a du mal à se l'imaginer. Si on prend une unité de mesure que tout le monde comprend, prenons par exemple une bouteille d'eau d'un litre cinq. Une fuite non maîtrisée, nos 600 litres, c'est 400 bouteilles d'eau de un litre cinq. Ça veut dire, au bout d'une journée, 67 packs d'eau. Donc, l'exemple de la bouteille d'eau, il est extrêmement pertinent puisque, pour rappel, l'eau qui coule dans vos WC, c'est de l'eau qui est aussi pure que l'eau de votre robinet. Donc, c'est de l'eau que vous pouvez boire. Effectivement, c'est un terrible constat. Après, j'ose imaginer que ces fuites sont très rares et rapidement réparées. J'aimerais vous donner raison, Gabriel, mais malheureusement, non. Avec les systèmes de chasse, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une très grande différence entre ce qui se passe à la maison et dans un lieu public. Chez vous, c'est vous qui payez la facture d'eau, c'est vous qui gérez l'entretien de votre matériel, c'est-à-dire en général un ou deux WC par famille. Donc, quand vous constatez la fuite, vous pouvez intervenir rapidement. Et si vous ne le faites pas, vous en subissez les conséquences en payant une lourde facture d'eau. Dans un lieu public, c'est différent. Vous, Gabriel, est-ce que vous avez déjà signalé à une aire d'autoroute qu'ils avaient un WC qui avait une fuite ? Non. Dans un aéroport, pensez-vous que les passagers signalent ? Sait-on où signaler une fuite, finalement ? Et dans les écoles, est-ce que les élèves signalent les fuites ? Comme je l'ai dit juste avant, finalement, beaucoup de fuites ne sont même pas visibles. Et quand elles le sont, elles sont rarement signalées. Enfin, elles touchent généralement plusieurs WC à la fois. On comprend donc ce dont on parle, c'est que les consommations dérapent très, très facilement. Pour avoir une idée du problème, il suffit de regarder attentivement les WC que l'on fréquente en dehors de chez soi. Vous jetez un œil et vous voyez des fuites absolument partout. Pour les fuites invisibles, je vous invite même à faire cette expérience. Vous prenez une petite feuille de papier toilette, vous le mettez en haut de la cuvette et s'il devient humide, c'est que votre WC est en train de fuir. Quelques gouttes suffisent à indiquer une fuite en réalité. Avec notre expérience sur le marché, nous estimons aujourd'hui à environ un tiers la part des WC qui fuient dans les lieux publics. Un tiers, ce n'est pas négligeable en effet. Mais j'imagine peut-être que certains établissements s'en sortent mieux que d'autres. Oui, naturellement, c'est tout à fait logique. À certains endroits, les établissements ont investi dans la maintenance qui est très bien réalisée et on constate beaucoup moins de fuites. Mais en réalité, cela a un coût très important. Le tartre qui s'installe dans les mécanismes en plastique finit par provoquer des fuites que les techniciens des bâtiments doivent réparer en permanence. Il faut alors successivement démonter pour nettoyer, voire remplacer le mécanisme. Quand on sait qu'en France, le coût moyen d'une heure de travail d'un plombier qualifié, c'est de 50 euros, on comprend donc que tout ce temps passé revient très cher aux bâtiments qui doivent, en plus de cette main-d'œuvre, également payer le prix des pièces détachées. Dans tous les cas, on a ce système à réservoir avec lequel les exploitants sont perdants. Soit ils laissent filer les fuites et ils payent la lourde facture d'eau, soit ils mettent en place une maintenance qui est certes très efficace, mais en plus de ça, ils doivent payer la main-d'œuvre et les pièces détachées. Et sans parler, une fois de plus, du problème écologique, que cela pose. Une lourde facture d'eau ? De quel ordre ? Est-ce que l'on sait chiffrer le surcoût que représentent les fuites ? Oui, Gabriel, nous pouvons parfaitement faire une estimation et essayons de prendre un exemple qui est simple. Par exemple, imaginons un établissement comme un cinéma qui a 15 WC qui sont équipés de réservoirs. Parmi ces 15 WC, on a vu, un tiers peuvent fuir, cela représente donc 5 WC. Et chacun de ces WC gaspille 600 litres par jour. C'est bien 600 litres pour chaque WC qui fuit. On a 5 WC qui fuit, c'est 3 mètres cubes par jour. En France, un mètre cube coûte aujourd'hui en moyenne 4,30 euros. À la fin de l'année, si on met cela bout à bout, cela fait 4 700 euros en eau qui a été gaspillée. Et en nombre de bouteilles, tenez-vous bien, c'est 730 000 bouteilles d'eau qui sont perdues en une année. 730 000. Pour vous donner une idée, c'est ce que boit chaque jour la totalité de la ville de Marseille. Et là, petit rappel, on ne parle d'un établissement où il n'y a que 15 WC. Donc si on imagine un hôtel qui a 150 chambres ou un stade avec des centaines de WC, on parle alors de dizaines de milliers d'euros qui sont perdus et de millions de packs d'eau. C'est considérable. Pour conclure notre constat sur les fuites, on peut se projeter à l'échelle du pays. Réfléchissons ensemble. Quelle est la quantité d'argent et d'eau qui est perdue si on met bout à bout tous ces bâtiments qui ont des réservoirs qui fuient ? C'est vrai que cela semble représenter des gaspillages d'eau démesurés. Je pense que nous aimerions tous maintenant savoir quelles solutions Delabie propose pour contrecarrer cette problématique des fuites dans les WC des lieux publics. Le système de Delabie, il est tout simplement beaucoup plus adapté aux lieux qui reçoivent du public. C'est une chasse sans réservoir qu'on appelle aussi chasse directe. Le principe de fonctionnement est très simple. Au lieu de fonctionner avec un réservoir, le système de chasse est directement connecté sur le tuyau d'alimentation en eau, d'où son nom de chasse directe. Cette connexion spécifique permet de chasser avec la puissance du réseau et donc à chaque rinçage d'éliminer toutes les impuretés. Le tartre, qui est l'ennemi des mécanismes en plastique des réservoirs, n'est plus un problème ici du fait de ce puissant rinçage et de l'absence même de réservoirs. La chasse sans réservoir de Delabie permet donc bien d'éviter les fuites et les surcoûts de maintenance. Si votre système évite les fuites et les surcoûts de maintenance associés, en quoi celui-ci est-il spécifiquement adapté aux lieux publics ? Dans les lieux publics, les sanitaires sont un espace de forte fréquentation. On observe régulièrement qu'il y a plus de 200 utilisations par jour et par WC. Cela veut dire que chaque mécanisme est mobilisé dix fois plus dans un lieu public moyen qu'à la maison. Et en plus de cela, on a des lieux spécifiques comme les aéroports où il y a certains WC qui sont utilisés jusqu'à 1500 fois par jour. En plus de cela, on sait pertinemment qu'il y a des utilisateurs qui ne prennent pas soin du matériel, voire qui cherchent à le vandaliser. Cela met donc évidemment beaucoup de contraintes sur les systèmes de chasse. Pour répondre à ces problèmes, Delabie a conçu dès le départ ces systèmes de chasse sans réservoir pour répondre à cela. Les matériaux choisis sont robustes et les mécanismes sont testés à 500 000 manœuvres. Cela permet donc d'avoir une chasse qui est fiable et sans fuite dans le temps. D'accord, j'ai bien compris Guillaume, je vous remercie. Je me permets de revenir sur vos mots. Vous avez donc évoqué la chasse de Labie comme étant fiable et sans fuite dans le temps. Est-ce que cela signifie que les systèmes de chasse Delabie ne fuient jamais ? Alors lorsqu'ils arrivent en fin de vie, bien sûr il arrive que les mécanismes finissent par fuir. Mais je confirme, la chasse sans réservoir de Delabie, c'est un système anti-fuite pour plusieurs raisons. D'abord, par la durée de vie. Un mécanisme de chasse Delabie peut fonctionner parfaitement pendant des années, même avec une utilisation très intensive. Là où un réservoir présentera des chutes au bout de quelques mois, c'est inéluctable. La chasse sans réservoir, elle est aussi anti-fuite grâce à sa facilité de maintenance. Les mécanismes des WC suspendus qu'on voit partout aujourd'hui sont très difficiles d'accès. Que ce soit par l'avant ou par le haut, il faut prévoir un long moment pour y accéder. Les espaces sont en général extrêmement réduits et le démontage se fait à l'aveugle, dans une position inconfortable. A l'inverse, tous les systèmes de Labie sont accessibles par l'avant. Pour remplacer le mécanisme, il suffit de dévisser la cartouche et de la remplacer. Cela prend pas plus de deux minutes. Et pour améliorer encore cette démarche, les pièces détachées des produits de Labie sont disponibles, généralement pendant plusieurs décennies, à un prix qui est raisonnable et en plus avec l'accès à des techniciens dédiés qui sont joignables pour aider les installateurs en cas de doute ou de difficulté. Donc, en plus de proposer un système de chasse qui parvient à économiser de l'eau par sa fiabilité, la solution de Labie est plus facile à entretenir. Oui, très exactement. C'est de ça dont on parle. C'est aussi un très bon calcul pour les exploitants. Ils économisent sur les deux tableaux dont on a parlé tout à l'heure. D'un côté, ils ne payent plus ces grosses factures d'eau et de l'autre côté, ils économisent sur les frais de maintenance en intervenant à la fois moins souvent et quand ils interviennent plus rapidement. On a d'ailleurs un exemple qui illustre parfaitement les performances de la chasse sans réservoir. En 2020, l'EHPAD de Douai nous a fait confiance et il a remplacé ces 280 systèmes de chasse à réservoir par des systèmes de Labie sans réservoir. Le constat de départ sur ce projet, il était très simple. L'EHPAD, il ne parvenait plus à respecter ses objectifs de consommation d'eau avec pour conséquence un budget qui était en dérapage. Pour contrôler ce problème, l'établissement a d'abord bien logiquement investi dans la maintenance de l'existant. chaque jour, un plombier passait deux heures à inspecter les WCA réservoirs dans l'objectif d'identifier les pannes et de réparer les fuites. C'était un coût important en termes de main d'oeuvre et de pièces de remplacement. Malgré cette démarche rigoureuse, la consommation n'a cessé d'augmenter et elle a même atteint un pic de 3000 m3 par mois. C'est plus du double de la consommation qui a été prévue par l'établissement. Lorsque de Labie a proposé la solution de chasse sans réservoir, dans l'objectif clairement de résoudre ce problème de surconsommation, l'établissement a accepté d'essayer. Au total, installation, matériel et pose, cela a coûté environ 700 euros par chambre équipée. Le résultat a été immédiat et presque incroyable. De 3000 m3 par mois, la consommation est passée à moins de 500 m3. Les économies d'eau qui ont été réalisées ont clairement et largement rentabilisé l'investissement en quelques mois et maintenant, bien sûr, l'établissement respecte ses engagements de consommation. Après trois ans de fonctionnement, la consommation d'eau moyenne reste en dessous de 500 m3 par mois, ce qui démontre bien la fiabilité de nos mécanismes. Techniquement, le remplacement des chasses avec réservoir par de la chasse sans réservoir n'a posé aucune difficulté. Les systèmes ont été raccordés sur les colonnes montantes existantes, donc finalement, nul besoin de faire des travaux lourds. Et enfin, les équipes de maintenance n'ont plus besoin d'inspecter quotidiennement les installations, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils peuvent se contenter de l'entretien annuel habituel préconisé par de Labie. C'est un exemple qui illustre parfaitement ce que vous disiez. Les avantages sont clairs. Mais alors, comment expliquez-vous que ce système ne soit pas installé partout aujourd'hui ? Encore une fois, c'est une excellente question. L'objet de ce webinaire, c'est de faire connaître la chasse sans réservoir à nos participants. La première raison pour laquelle ce système n'est pas installé, c'est qu'il n'est pas connu ou que les gens ont un mauvais a priori dessus. Ceux qui connaissent la chasse directe connaissent souvent les anciens systèmes avec des gros boutons et des tuyaux qui sont apparents, qu'on voit encore beaucoup aujourd'hui dans les établissements scolaires. Or aujourd'hui, il y a eu une évolution, c'est clair. Avec la nouvelle gamme TempoFlu 3, la chasse directe, c'est aussi un système qui a su devenir design, qui est adapté aux nouvelles demandes de confort et d'élégance dans les sanitaires publics. Cette gamme, elle est proposée avec ou sans bâti support et avec une déclinaison de différentes plaques de commandes, parmi lesquelles on peut noter la plaque en verre noir pour TempoFlu 3, qui a en plus gagné plusieurs prix de design. Sincèrement, cela démontre bien que cette chasse, qui auparavant était un gros bouton pas très élégant, elle est rentrée dans l'ère de la modernité. Il n'y a plus besoin de choisir entre d'un côté l'économie d'eau et de l'autre le design. On peut avoir les deux. C'est une belle évolution vers le design. Vous avez évoqué un peu plus tôt la notion d'hygiène. On a tous en tête des toilettes publiques qui sont sales. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Malheureusement, c'est une réalité. Il y a beaucoup de toilettes publiques qui sont effectivement très sales. Si on regarde un WC qui est mal rincé, évidemment, c'est dégoûtant. Avec un système à réservoir qui fonctionne, si le premier rinçage n'a pas tout chassé, il faut attendre que le réservoir se remplisse, 30 à 45 secondes, pour pouvoir rechasser. Dans les lieux publics, tout le monde n'a pas la patience d'attendre, ni même le temps d'attendre. Résultat, on a souvent des mauvaises surprises dans les WC des lieux publics. Et quand le WC fuit, alors là c'est encore pire, puisque le rinçage n'est plus du tout efficace. Là, c'est la saleté garantie. La chasse sans réservoir est plus puissante, donc plus efficace, dès le premier rinçage. Et si, toutefois, il y a besoin de chasser une deuxième fois, pas besoin d'attendre le remplissage. Cela améliore significativement l'hygiène des sanitaires. Par ailleurs, il y a un autre sujet majeur dans les questions d'hygiène des sanitaires, c'est le développement des bactéries dans les réservoirs. Un réservoir d'eau, c'est environ 9 litres en moyenne d'eau en stagnation. Imaginez, on prend l'exemple d'un établissement scolaire qui est fermé l'été. Vous avez donc ce et ces réservoirs de 9 litres dans laquelle l'eau stagne, et en plus à une saison où les températures sont élevées. C'est un véritable bouillon de culture pour le développement des bactéries telles que la légionnelle. Or, la réglementation, elle se renforce autour de ces sujets, notamment avec l'arrêté du 30 décembre 2022, qui impose un suivi de la qualité bactériologique de l'eau et des actions pour se mettre en conformité si besoin. La chasse sans réservoir est une excellente réponse. Elle n'a pas de réservoir où peut se créer ce développement bactérien, et l'eau qui est dans le système est tout le temps sous pression. Lorsqu'il y a un rinçage qui est effectué, il nettoie puissamment la cuvette et le mécanisme. En plus de ça, on peut parler des innovations technologiques apportées par Delabi, telles que le tempomatique bicommande qui est équipé d'une fonction de rinçage périodique toutes les 24 heures après la dernière utilisation. Dit autrement et plus simplement, le système automatique ou électronique lance une purge des réseaux et du mécanisme lorsque les WC ne sont pas utilisés. Justement dans cette idée de garantir une hygiène totale de l'installation. Si on reprend notre cas de l'école, elle est fermée l'été, et avec ce système tempomatique bicommande, elle est certaine d'avoir un renouvellement régulier de l'eau à l'intérieur de son installation. C'est très clair, merci Guillaume. Autant d'avantages, et pourtant, vous disiez tout à l'heure que la chasse sans réservoir est encore très peu installée car méconnue ou totalement inconnue. Y a-t-il d'autres raisons, selon vous ? Oui, c'est exact, malheureusement. C'est-à-dire que, selon moi, une des raisons majeures qui oriente le choix de nos prescripteurs, c'est une grande force qui s'appelle l'habitude. Le système à réservoir, c'est un système qui est connu de tous et qui est posé au quotidien par les installateurs. C'est le même système que l'on trouve à la maison, donc il nous est extrêmement familier. Mais tout le monde a déjà eu des fuites chez lui, et c'est la difficulté que cela peut être de devoir remplacer des pièces. C'est pour ça que Delabitte dit simplement, mais clairement, qu'il faut arrêter de poser de la chasse avec réservoir dans les lieux publics. Bien sûr, c'est cohérent. Et en termes de coûts d'installation, vu qu'on se connecte directement à la canalisation, j'imagine qu'il y a un surcoût pour adapter les diamètres de tuyaux. Quel est le surcoût de l'installation de la chasse sans réservoir ? Ce dont vous parlez, Gabriel, il me semble, c'est de la question du dimensionnement des canalisations pour accueillir des systèmes sans réservoir. Pour fonctionner parfaitement, les conditions techniques à remplir pour la chasse sans réservoir, c'est d'être alimenté par un tuyau de diamètre 20 intérieur et avec un débit d'un litre par seconde ou un bar dynamique de pression. Pour que tout le monde puisse comprendre, plus simplement, cela veut dire qu'à par rapport à un système classique, il faut brancher le système de chasse sans réservoir avec un tuyau qui est un peu plus gros. Nous avons donc, finalement, deux manières d'aborder ce sujet. Premièrement, soit on se dit « gaspiller de l'eau potable, c'est vraiment un scandale » et dans ces cas-là, on a la volonté d'investir, de mettre l'argent pour mettre ces tuyaux un peu plus gros à l'installation ou à la rénovation, ce qui permet d'éviter le gaspillage. Deuxièmement, on peut aussi se pencher sur les chiffres de ce que cela coûte réellement. Si on reprend le cas de l'EHPAD de Douai, ils ont investi au total 190 000 € matériel et installation, incluant le dimensionnement des canalisations. Grâce aux économies d'eau qu'ils ont réalisées, ils ont amorti ce coût en quelques mois. Et pour rappel, dans ce calcul, on ne prend absolument pas en compte le temps qu'ils passaient à faire de la maintenance ni le coût des pièces qu'ils devaient remplacer. Nous avons demandé à plusieurs bureaux d'études techniques quel était le surcoût du dimensionnement en général pour installer de la chaise directe. La réponse, c'est que dans beaucoup de cas, c'est proche de zéro et que cela peut monter jusqu'à 3 % de l'enveloppe plomberie. C'est rentabilisé en quelques mois. D'ailleurs, pour couvrir ces sujets plus techniques, nous ferons un deuxième webinaire au cours duquel nous répondrons aux interrogations plus pointues que vous pouvez avoir. Effectivement, c'est négligeable comme investissement, surtout quand on sait que c'est si vite rentabilisé. Et pour le dimensionnement, que pouvez-vous dire pour assurer nos bureaux d'études et nos installateurs qui n'osent pas se lancer sur un nouveau système ? Eh bien, ce qu'on peut leur dire, Gabriel, c'est qu'ils ont dans leur catalogue et sur le site de l'ABI les informations qui peuvent les aider à se lancer. Ils peuvent également solliciter leurs responsables technico-commercials de proximité pour les accompagner. Le système de chasse sans réservoir, ce n'est pas un système nouveau puisqu'il est installé massivement dans les établissements scolaires depuis des décennies. Pour beaucoup de BE et d'installateurs, il s'agit en réalité davantage d'une simple mise à jour de leurs connaissances qu'une découverte. On peut se dire que, vu les enjeux économiques et écologiques autour de l'eau potable, ça vaut le coup de s'y pencher et c'est une vraie valeur ajoutée pour l'avenir de pouvoir proposer ce système. Quand on voit toutes les économies d'eau possibles grâce à la chasse sans réservoir de l'ABI, je suis d'accord avec vous, il ne faut plus hésiter. Eh bien, nous arrivons maintenant au terme de notre échange. Pourriez-vous nous résumer en quelques mots les points essentiels à retenir, s'il vous plaît, Guillaume ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, ce que j'aimerais absolument que nos participants retiennent, c'est qu'il faut arrêter de poser des systèmes de WC à réservoir dans les lieux publics. Et il faut en parallèle passer à un système adapté qui est la chasse sans réservoir de l'ABI. C'est un système qui est simple à mettre en œuvre et qui nécessite un petit investissement qui est rentabilisé en quelques mois. Il économise un temps de maintenance qui est précieux et il permet en plus de cela au lieu public de proposer à leurs usagers des sanitaires qui sont plus hygiéniques et plus écologiques. On a vu que le plan O du gouvernement demande de réaliser 10% d'économies d'eau d'ici 2030. Avec de l'ABI, ce sont des hyperéconomies d'eau de 80% que vous pouvez réaliser dès aujourd'hui. C'est une mesure écologique qui est essentielle pour l'avenir. Merci Guillaume pour ce petit résumé clair et concis. Merci Gabriel. Merci à tous les participants pour votre attention et pour l'intérêt que vous avez porté à cette thématique. A très bientôt pour un prochain webinar de l'ABI. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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